Musique Bienvenue le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Créateur du ciel, la terre, la mer et tous ceux qui y trouvent. Que notre Créateur, que notre Dieu Jésus-Christ vous bénisse et vous fortifie. Merci mes frères, vous qui suivez cette chaîne YouTube qui vous enseigne les choses du Royaume. Soyez fortifiés mes bien-aimés. Mes frères, aujourd'hui nous allons parler sur le baptême de la régénération. Plusieurs personnes m'ont posé la même question pour savoir qu'est-ce signifié en réalité le baptême de la régénération. Mes bien-aimés, on va parcourir la Bible avec mes frères afin que nous puissions comprendre de quoi est-ce que nous sommes ici en train de parler. Comme nous disons toujours mes frères, vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous marcher selon les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, non frère Armando est en train de prêcher les fausses doctrines. J'ai déjà écouté ça. Le frère Armando est en train d'enseigner des fausses doctrines. La Bible ne nous parle pas du baptême de la régénération. Mes frères, la Bible. Le frère Armando vous a toujours dit, la Bible nous aide de bien marcher. Est-ce que les apôtres ont prêché le baptême de la régénération ? C'est la Bible qui va le dire, ce n'est pas moi. Mes frères, nous allons entrer dans ce sujet afin que vous puissiez alors bien me saisir avec la Bible. C'est quoi le baptême de la régénération ? Est-ce que c'est le frère Armando qui a inventé ça ? Oh frère Armando, les apôtres n'ont pas enseigné ça. La Bible va nous aider. Mes frères, je remercie premièrement ici à tous les frères et toutes les sœurs qui ont eu des partages bibliques avec le frère Armando en privé. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Merci pour toutes vos contributions par rapport à ce que nous disons. Que le Seigneur vous soit alors favorable. Mes bel-aimés, j'aimerais vous dire que il y a plusieurs frères qui enseignent aussi la Bible dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention avec plusieurs personnes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent derrière notre dos parfois. Il y a plusieurs personnes qui parlent en mal de nous. Il y a plusieurs personnes qui nous contredisent à distance. Mais malheureusement, ce sont des personnes parfois, quand on les invite pour des partages bibliques en public, ils ne viennent jamais ou elles ne viennent jamais. Donc il faut faire attention mes frères, faire très attention. Il faut que nous soyons guidés par la Bible. C'est la Bible qui nous guide, la parole. Parce que toute personne qui a reçu l'Évangile, toute personne qui a reçu le ministère de la parole, toute personne qui a reçu l'onction, la grâce de décortiquer les Écritures, ne peut jamais parler en mal de ses frères qui enseignent la Bible, alors qu'il est incapable de venir devant l'Église et partager la parole. C'est très important mes frères. Très important. Parce que nous avons plusieurs frères qui, dans leur coin, ils pensent, ce sont des frères dans leur coin, pensent comprendre les Écritures, avoir la compréhension des Écritures. Mais quand tu appelles le frère devant l'Église, afin que l'Église juge, ils ne viennent jamais. Il faut faire très attention. Pour moi, je remercie à tous les frères qui m'ont appelé pour des partages bibliques, que le Seigneur vous bénisse. Tous les apôtres de Jésus, après les 14 années du frère Paul, ils parlaient maintenant de la régénération. Ce n'est pas une doctrine que le frère Amandre a inventée. Ça se trouve dans la Bible. Ce sont les apôtres qui ont enseigné sur ces choses. Bon, je comprends mes frères. C'est un problème parfois des récyclases spirituels. Je comprends. On a déjà dans la tête les choses de 1862. Ça est déjà dans la tête. Donc, pour désapprendre ça, ça devient difficile. Mais nous suivons ce que les apôtres ont dit. Ce que les apôtres ont dit, c'est ce que nous faisons. On va démontrer ça. Ça est dans la Bible. Donc, ce n'est pas... Frère Armando est en train d'enseigner une mauvaise doctrine. Non. Ça est dans la Bible. Les apôtres l'ont enseigné. Mais sauf que dans les églises, dans la religion, dans les églises-bâtiments, on ne parle pas de ça. Mes frères, dans les églises-bâtiments, dans la religion, on n'a pas parlé du baptême de la régénération. Alors que c'est le baptême que les apôtres commençaient maintenant d'enseigner. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On va vous donner le verset, bébé. Ayez vos Bibles, mes frères. Pour ne pas dire, frère Armando, tiens, inventez ça. Ayez vos Bibles. Hé, mes frères, la Bible va nous aider. D'abord, je vais vous donner, ça signifie quoi? Le baptême de la régénération. Je vais vous donner un témoignage de notre sœur. Écoutez le témoignage. Ça, c'est le baptême de la régénération. Écoutez la sœur. C'est ce que la sœur va dire. Parce que nous disons des choses que le Seigneur nous aide aussi à voir à la loi et au témoignage. Ça nous aide à la loi et au témoignage. Écoutez la sœur. Ça, c'est ça qu'on appelle le baptême de la régénération. C'est ça. Frère Armando, c'est la sœur Reine. Oui, comme je vous avais dit, ça fait plusieurs années que je vous suis. Je voulais déjà vous remercier par rapport à tous les enseignements que vous faites. Et puis, vous ouvrez nos yeux. Ça me fait très plaisir. Alors, je viens de suivre l'enseignement sur le baptême. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites que ce n'est pas le baptême d'eau physique qui fait quoi que ce soit pour nous. Je vais vous donner un petit témoignage qui m'est arrivé. Avant mon baptême, je suis quelqu'un qui est très près du Saint-Esprit. Voilà, enfin bref. Mais c'était pour vous dire que, effectivement, c'est le baptême de la régénération qu'il nous faut. Parce qu'un petit témoignage que je voulais vous donner. Il y a un soir, j'étais couchée. Je n'avais pas encore eu le baptême d'eau. Et un soir, j'étais couchée. Et je dormais pas, mais je dormais, mais en sonolence. J'ai senti comme si que j'étais vidée. Que comme si quelqu'un avait pris tout mon cerveau, avait mis à côté de moi tout ce qui était, tous mes organes qui étaient en moi. La personne a mis, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, a mis à côté de moi. Et je sentais comme s'il y avait de l'eau, je ne sais pas quoi, du sang, je ne sais pas, qui coulait en moi. Et comme si j'étais vidée. Mais j'avais une paix. Une paix. Et je laissais la personne ferme. Et je pense que c'était le Saint-Esprit qui était en train de me régénérer. J'ai senti une paix. Et après, je ne savais même pas que c'était le baptême de la régénération. Après, comme si le Saint-Esprit me dit qu'il m'a régénéré. Et puis, voilà. Mais je pense effectivement, comme vous dites, que ce n'est pas le baptême d'eau. C'est le baptême de la régénération. C'est ça que le Saint-Esprit était entré en moi. Et il m'a lavé. Mais je ne peux pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. Mais c'est après que le Saint-Esprit, le lendemain, le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'a régénéré. Mais je n'avais pas compris. Et quand j'entends votre enseignement sur le baptême, effectivement, je vous assure que c'est le baptême de la régénération qui est le vrai baptême que le Saint-Esprit nous lave et qu'il entend nous. C'est là le vrai baptême du Saint-Esprit, je pense. C'est impuissant. Césairement, je vous encourage de nous encourager et de nous édifier dans ce sens. Parce que j'ai toujours cru, je sais que c'est le Saint-Esprit qui va nous emmener au salut. Ce n'est pas le baptême d'eau physique, la scène qui va faire quoi que ce soit pour nous. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Voilà, c'était juste un petit témoignage que je voulais vous dire. Ok, je vous encourage beaucoup frère Amando, moi particulièrement, vous m'apportez beaucoup. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci ma sœur reine, à partir de quelque part, que le Seigneur soit béni. Mes frères, c'est ça qu'on appelle le baptême de la régénération. Donc la sœur avait été régénérée. Et l'eau physique ne peut jamais faire ça. Jamais frère. Ça, c'est l'eau de la parole. Ça, c'est la parole qui fait ça. Ce n'est pas l'eau physique. L'eau physique ne peut jamais faire ça. Ça, c'est la régénération. C'est ça que les apôtres ont commencé de prêcher. Ce n'est pas le frère Amando, c'est la Bible qui le dit. Mais malheureusement, dans nos églises, on ne nous parle pas de ça. Malheureusement, dans nos églises, ce qu'on nous a mis ici dans la tête, dans le cerveau, il faut faire entrer dans l'eau physique. C'est ce qui est resté. En d'autres termes aussi, ce baptême-là de l'eau physique n'amène pas au paradis. On va en parler, mes frères, afin que la Bible puisse nous aider. Et vos Bibles, nous allons prier. Incomparable Seigneur, nous te remercions, toi qui es Dieu créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as voulu que je sois ici avec mes frères et mes sœurs, pour partager ta parole. Aide-nous, Père, d'avoir le renouvellement de la compréhension des Écritures, afin que nous puissions marcher comme tes saints apôtres. Garde, proteste, en puissant, nous devons se prier et nous disons Amen. Le baptême de la régénération, c'est quoi? Frère Armando, c'est toi-même qui as inventé ça. Les apôtres n'en ont pas dit. Dans nos églises, on ne nous a pas parlé de ça. Dans la rédition, où est-ce que tu as eu ça, Frère Armando? Tu prêches des fausses doctrines. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible, frère. Et vos Bibles, nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Les apôtres ont dit quoi? Est-ce que les apôtres, on a aussi parlé? On a enseigné. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset premier. On va commencer. 1 Corinthiens 13, le verset premier. Mais, bien aimé, ayez vos Bibles, afin que nous puissions marcher. Ayez vos Bibles, afin que nous marchions ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. La Bible va déclarer ainsi. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible déclare ainsi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est un langage. Il est en train de parler. Un enfant signifie toute personne qui vient au Seigneur avec peu de connaissances. C'est un enfant. Voilà pourquoi on parle du lait spirituel. Parce que ce sont des bébés. Un bébé ne signifie pas réellement dire un bébé. Non. Un bébé signifie celui qui vient à Christ avec peu de connaissances. C'est un bébé. Un enfant, c'est celui qui a peu de connaissances. C'est un enfant. Donc, il y a eu une évolution. Ça, c'est le frère Paul qui l'a dit. Il était enfant. Maintenant, il a fait disparaître. Donc, on comprend que dans toute chose, il y a toujours un début et une fin. Il y a toujours une marge à faire. Il y a toujours une course à faire. Or, la course a toujours un point A et le point B. Donc, on commence de quelque part et on évolue. Ah voilà, c'est ça la vie spirituelle. Donc, dans le ministère des apôtres aussi, c'est la même chose. Ils ont commencé quelque part avec quelques petites notions, quelques petites connaissances. Mais avec le temps, ils grandissaient. Nous tous, nous sommes comme ça. Ici, sur la terre, il n'y a personne qui a la perfection. C'est-à-dire qui est parfait en connaissance. Ça n'existe pas. Personne sur la terre qui est parfait en intelligence. Ça n'existe pas. Parfait en discernement. Ça n'existe pas. Nous tous, nous avons le point A vers le point B. Le point X vers le point Y. C'est normal. Donc, eux aussi, quand ils ont commencé, avant les 14 années, ils avaient moins de connaissances par rapport à ce qu'ils ont encaissé après les 14 années de leur ministère. Voilà. C'est ce que le frère Armando est en train d'enseigner cette année-ci. Le ministère des apôtres, avant les 14 années de leur ministère et après les 14 années. Donc, avant les 14 années, tous les apôtres ont baptisé d'eau. Nous disons, Amen. Tous les apôtres ont enseigné le baptême d'eau physique. Amen. Tous les apôtres ont pratiqué le baptême d'eau. Amen. Mais après les 14 années, est-ce qu'ils ont continué avec le même message? Ce n'est pas moi qui vais répondre. C'est la Bible qui répond. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Afin que vous puissiez d'abord comprendre que c'est la Bible qui en parle, ce n'est pas moi. On va prendre les apôtres. Parce que les gens ont dit, frère Armando, tu es en train d'enseigner des fausses doctrines. On va prendre les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Jacques, chapitre 1er, le verset 18. On va prendre le frère Jacques. Jacques 1, 18. Écoutez ce que le frère Jacques va dire. Jacques 1, 18. La Bible va dire ainsi. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole des vérités. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je vais répéter ça. Jacques 1, 18. Oh non, frère Armando, je n'ai pas bien compris cette version. Ok, je vais prendre Good News Translation. C'est ça, le baptême de la régénération. En d'autres termes, la nouvelle naissance en esprit. C'est ça. On va avancer. On va avancer. Jacques. Jacques, je disais Jacques 1, 18. Regardez. Jacques 1, 18. Vous n'avez pas dit, frère Armando, tu as inventé ça. Jacques 1, 18. Je vais relire la Bible bien-ci. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Il nous a donné la vie. En d'autres termes, il nous a engendré. Or, engendré signifie donner la nouvelle naissance. Être engendré signifie être né de nouveau. C'est ça, être engendré. Donc, nous sommes engendrés par la parole. Or, être engendré par la parole signifie être renouvelé, être récréé. Donc, nous sommes des nouvelles créatures par la parole. Oh, frère Armando, non, c'est toi qui as inventé ça. Mais ça, c'est le frère Jacques qui dit, ce n'est pas moi. Oh, frère Armando, tu es en train d'enseigner des fausses doctrines. Mais ça, c'est qui qui a dit ça? Est-ce que c'est mon papa qui a dit ça? C'est le papa du frère Armando qui a dit ça? Non, c'est le frère Jacques qui dit. Oh non, tu as seulement pris un apôtre, ça va. On va prendre le frère Pierre. On prend le frère Pierre. Un Pierre. Vous n'avez pas dit que frère Armando, tu as inventé ça, le baptême de la régénération. Un Pierre, chapitre 1, le verset 22 et 23. 1 Pierre 1, 22 et 23. La Bible va dire ainsi. Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns, les autres de tout votre cœur. Le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc Dieu nous a engendrés par une sémence incorruptible, c'est-à-dire la parole. Donc il nous a engendrés, il nous a régénérés par la parole. En d'autres termes, nous avons reçu l'eau de la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine. Je te donnerai de l'eau. Oh, c'est lui qui boira mon eau. Oh, c'est lui qui... mon eau. Mais de quelle eau parle-t-il? L'eau de la parole, afin d'être régénérée. Ça, c'est le frère Pierre, mon frère. C'est le frère Pierre qui en parle. Je vais prendre ça dans une autre version. Écoutez. C'est le frère Pierre qui en parle. Je prends un Pierre, je disais. Un Pierre 1, 22 et 23. Un Pierre 1, 22 et 23. La Bible va déclarer ainsi. Vous, vous êtes purifiés en obéissant à la vérité. En d'autres termes, nous sommes purifiés par la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme des frères, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de pères mortels, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Ça, c'est le frère Pierre qui le dit. Le frère Pierre est en train de dire que nous avons la nouvelle naissance, non par l'eau physique, l'eau du fleuve, non. La nouvelle naissance n'est pas par rapport à l'eau de la rivière, non. L'eau de la piscine, non. L'eau du lac, non. L'eau de la mer de l'océan, non. L'eau de marigolde, non, frère. La nouvelle naissance, c'est avec l'eau de la parole. Oh frère Armando, tu as commencé à inventer les choses. Non, ça c'est Pierre qui le dit. Qui était Pierre ? Est-ce que Pierre, c'est mon beau-père ? Est-ce que Pierre, c'est mon grand-frère ? Ou c'est mon cousin, c'est mon neveu ? C'est l'apôtre de Jésus. C'est Pierre qui a dit. Donc, je vous ai donné deux apôtres qui étaient avec le Seigneur. Jacques et Pierre. Ils étaient avec le Seigneur. Et c'est eux qui parlent du baptême, de la régénération. Ils parlent de la régénération. Ce n'est pas moi. Frère Armando, tu as inventé ça. Mais ce sont les apôtres qui en parlent. Oh non, frère Armando, mais tu as seulement pris deux apôtres. Deux apôtres ne suffisent pas. Ok. On va prendre le frère Paul. Nous sommes dans Tite. Tite chapitre 3. Regardez, Tite 3.5 Tite 3.5 Qu'est-ce qu'il va dire ici ? Il nous a sauvés, non avec des œuvres de justice, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a un frère qui m'a appelé, on a eu un partage. Le frère m'a dit, mais frère Armando, regarde. Mais ici, on a dit par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Et j'ai demandé au frère, mais est-ce que l'eau physique peut régénérer une personne ? Mais non, frère. L'eau physique ne peut pas te régénérer. Non. L'eau qui régénère, c'est l'eau de la parole. Parce que la parole aussi, c'est une eau. C'est dans le langage. Donc, ici, le frère Paul parle du baptême de la régénération. Parce que l'eau physique ne peut jamais te régénérer. Je vous ai monté trois apôtres. Paul, Pierre et Jacques. Trois apôtres. Donc, ne me dites pas que frère Armando, tu es en train d'enseigner maintenant des fausses doctrines. Non. Les apôtres, on en a parlé. Ce sont les apôtres qui ont pressé. Il faut plutôt me dire que frère Armando, c'est que tu es en train d'enseigner maintenant. Dans nos églises, on n'a jamais enseigné ça. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Il faut plutôt dire que frère Armando, le message que tu donnes maintenant, aujourd'hui, dans la religion, on n'a pas mentionné ça. Là, c'est correct. Mais dire que je suis en train d'infoncer ça, non. Ce sont les apôtres qui ont dit. Ce sont les apôtres. Ça, c'est le baptême de la régénération. Mais le Seigneur Jésus aussi, on a déjà enseigné. Le Seigneur Jésus l'avait dit là-bas. Et le frère Jean. Le frère Jean aussi, on a parlé. Jean chapitre premier. Regardez. Jean chapitre premier. Jean chapitre premier, le verset 12 et 13. Regardez ça, mes frères. Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. La Bible va dire ainsi. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verset 13. « Lesquels qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En d'autres termes, les enfants spirituels. C'est-à-dire qu'ici, ce sont des personnes qui existent déjà sur la terre, mais qui doivent maintenant avoir la nouvelle naissance. Selon l'esprit. En d'autres termes, la régénération. Ça, c'est le frère Jean qui le dit. Le baptême de la régénération. Être né en esprit. Je vous ai donné Paul. Il a dit ça. Pierre. Jean. Ça, c'est maintenant Jacques. Ça, c'est Jacques. Quatre apôtres qui ont parlé de la régénération. Maintenant, dites-moi, le frère Armand est tenté d'enseigner les fausses doctrines en quoi. Je vous ai donné quatre apôtres de Jésus qui en ont parlé. Maintenant, en quoi est-ce que le frère Armand s'est perdu? Il nous parle maintenant du baptême de la régénération. Il s'est perdu. Il faut plutôt dire que c'est vous qui n'avez pas vu ça. C'est vous qui n'avez pas vu le baptême de la régénération pour en enseigner à l'église. Parce qu'on vous avait déjà mis dans la tête le baptême d'Okak depuis 1860. Ça reste là. Parce que vous n'avez pas le récyclage spirituel. Vous avez oublié l'essentiel. Vous prenez seulement ce que la religion a dit depuis des années et des années. C'est triste. On va avancer, mes frères. On va avancer afin que la Bible puisse encore nous aider. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. Ça, c'est le verset que les frères, les frères m'ont appelé. Ça va. Les frères, mes frères m'ont tout ça va. Jean 3, 1 à 6. Regardez. La Bible dit ainsi. Jean 3, 1 à 6. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs qui vient lui auprès de Jésus des nuits et lui dit Rabi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si Dieu naît avec lui. Jésus lui dit en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de ciel. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de ciel. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Nicodème, verset 4, lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah voilà, Nicodème, tu es vraiment aveugle. Voilà pourquoi on vous a toujours dit, la Bible a un langage. Donc même Nicodème qui était docteur en Israël, il n'a pas compris ce que Jésus disait. Parce que la Bible n'est pas un problème de, bon, moi j'ai déjà un master en littérature française. Jamais. Moi j'ai déjà un doctorat en littérature française. Je veux comprendre les paroles de Jésus. Non. Pour comprendre le langage de Jésus Christ, il faut avoir le renouvellement de la compréhension. Il ne faut pas prendre les choses physiques. Un Nicodème commence à dire mais moi je suis déjà devenu vieux, je vais encore entrer dans le sein de ma maman. Donc même toi Nicodème qui est docteur de la loi, est-ce qu'un vieux peut rentrer dans le vent de sa mère? Hein, toi Nicodème? Tu ne peux même pas réfléchir toi aussi Nicodème. Comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? Comment est-ce qu'un vieux papa comme toi Nicodème tu vas encore rentrer dans le sein de ta maman? Tu n'as pas honte de dire ça? Oh non frère Mando ce n'est pas de sa faute mais oui il était aveugle. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître mais comment? Jésus lui dit en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est né d'eau et d'esprit ça c'est Jésus qui dit si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des dieux je vous pose une question Jésus a dit si un homme si un homme n'est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer maintenant je vous pose une question est-ce que le voleur sur la croix il est né d'eau puisque vous vous dites que non naître d'eau c'est l'eau physique ok c'est l'eau physique mais Jésus a dit celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit est-ce que le voleur sur la croix il est né d'eau est-ce qu'il est né d'eau alors vous allez dire non mais Frère Armando le voleur sur la croix était en fait était incapable de descendre de la croix pour aller se faire baptiser c'est ce que vous allez dire non mais le voleur sur la croix il était déjà sur la croix il ne peut plus descendre pour aller se faire baptiser voilà pourquoi son cas son cas est différent ok ça va je donne encore un autre exemple Jean-Baptiste est-ce que le frère Jean-Baptiste a eu le baptême d'eau je vous pose une question le frère Jean-Baptiste il a eu le baptême d'eau répondez dans les commentaires parce que vous voulez en fait vous aimez répondre parce que Jésus a dit qu'il faut être né d'eau physique selon vous et d'esprit mais Jean-Baptiste a eu le baptême d'eau est-ce que oh non ok est-ce que le frère Timothée il a eu le baptême d'eau le frère Philemon le frère Tite ils ont eu le baptême d'eau quand le frère Paul a dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé donc il n'est baptisé plus maintenant qui a baptisé ceux des les Corinthiens qui les avait baptisés parce que Paul ne les baptisait plus qui les avait baptisés et je vous pose une autre question je vous pose une autre question répondez à la maison est-ce que la nouvelle naissance c'est avec l'eau physique question je pose seulement des questions parce que moi j'ai remarqué que nous avons beaucoup de frères qui parlent au mal du frère Armando à distance vous parlez de nous à distance à des frères et des sœurs mais ces mêmes frères ces mêmes sœurs viennent encore nous dire mais frère Armando on m'a dit ça on m'a dit ça ok maintenant partez-les poser les questions puisqu'ils n'aiment pas ou soit ils ne sont pas peut-être disponibles moi je ne sais pas de venir sur un même plateau partager la parole afin que l'église juge moi je ne peux pas dire que bon moi je connais non c'est l'église vous l'église c'est que vous allez écouter c'est que vous allez lire dans la bible jugez-en vous-même je pose une question est-ce que on peut être né de nouveau dans une eau physique répondez dans une eau physique tu peux être né après de nouveau la nouvelle naissance c'est dans l'eau physique je vais continuer la lecture la budine c'est le verset 6 ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit eh mon frère ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit la nouvelle naissance c'est par l'eau de la parole c'est-à-dire la régénération je vais encore reprendre Matthieu chapitre 23 le verset 25 26 25-26 regardez Matthieu 23 25-26 écoutez ce que le Seigneur dit ici Matthieu 23 25-26 Matthieu 23 25-26 la Bible va dire malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'en des dents ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net il dit il faut d'abord nettoyer l'intérieur maintenant je vous pose la question est-ce qu'on peut nettoyer l'intérieur avec un chiffon physique est-ce qu'on peut nettoyer l'intérieur avec l'eau physique mes frères si tu entres dans l'eau du baptême physique si tu entres dans l'eau du baptême physique sorcier tu vas ressortir sorcier l'eau du baptême ne va jamais purifier la sorcellerie jamais si tu entres dans l'eau du baptême impudique tu vas ressortir de la impudique l'eau du baptême ne peut jamais effacer l'impudicité si tu entres dans l'eau du baptême hypocrite orgueilleux tu vas sortir de là orgueilleux si tu entres dans l'eau du baptême masturbateur tu vas sortir de l'eau masturbateur la preuve la preuve en est que plusieurs chrétiens ont été baptisés d'eau physique ils sont ressortis après un mois deux mois ils retournent encore à ce qu'ils ont vomi il y a même plusieurs soi-disant hommes des dieux qui baptisent mais eux-mêmes leur comportement ne correspond pas vantard orgueilleux hypocrite cupide idolâtre impudique mais ils baptisent dans l'eau donc l'eau physique ne peut jamais purifier ton intérieur jamais ce qui purifie l'intérieur de l'homme c'est l'eau de la parole ce qui purifie l'intérieur de l'homme c'est le baptême de la régénération donc c'est la régénération qui purifie l'homme intérieur l'homme intérieur est purifié par le baptême de la régénération c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance le baptême de la régénération je vais prendre hébreu chapitre 4 le verset 12 hébreu chapitre 4 le verset 12 regardez hébreu 4 12 qui dit la bible la bible déclare ainsi car la parole de dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur mais frère il n'y a que la parole de dieu qui peut faire ça il n'y a que la parole de dieu qui peut partager l'âme et l'esprit voilà de la même manière que notre sœur reine la sœur reine vous avez écouté le témoignage de la sœur reine la sœur reine a dit qu'elle a vu c'est comme si on a enlevé son cerveau on a mis de côté on a enlevé ses organes on a mis de côté ça c'est la régénération parce qu'il n'y a que le couteau de la parole qui peut faire ça mais bien aimé il n'y a que Jésus Christ qui peut séparer l'âme et l'esprit il n'y a que la parole qui peut faire ça il n'y a que la parole qui sépare le péché et il sépare ça donc si en toi il y a le péché c'est la parole qui sépare ça il enlève ça c'est l'eau de la parole qui enlève la sorcellerie il enlève ça c'est le baptême de la régénération qui enlève l'impédicité il enlève ça il n'y a que le couteau de la parole qui peut faire ça le couteau de la parole c'est lui qui enlève tout ce qui est méchanceté il enlève ça il dit que la polygamie il enlève ça la masturbation il enlève ça l'impédicité il enlève ça la sorcellerie la cupidité il enlève ça l'idolatrie la magie il n'y a que la parole qui peut séparer ça l'eau physique de la rivière ne peut jamais faire ça non je vais relire ça non hébreu 4.12 car la parole est vivante et efficace plus tronchante qu'une épée quelconque à deux tronchants pénétrante à l'intérieur il n'y a que la parole qui peut nettoyer l'intérieur mais frère si tu entres dans l'eau du baptême tu sors tu es la même personne tu es la même personne il faut que le seigneur entre en toi voilà pourquoi il a dit voici je me tiens à la porte et je frappe Apocalypse chapitre 3 le verset 20 je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un en toi m'envoie il va entrer voilà c'est la parole il n'y a que la parole qui peut entrer en toi et te régénérer spirituellement te régénérer il n'y a que la parole l'eau physique ne peut jamais changer ton intérieur jamais frère plus tronchante qu'une épée quelconque à deux tronchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur mes frères l'eau physique ne peut jamais juger tes sentiments jamais frère mes frères on va te mettre dans l'eau physique l'eau de la rivière et l'eau de la rivière va juger tes sentiments et tes pensées l'eau physique ne connait pas tes sentiments l'eau physique ne connait pas tes pensées c'est la parole qui change ça c'est le Seigneur Jésus qui change la personne quand tu viens à Christ il va pénétrer en toi et il va changer voilà pourquoi la Bible dira ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit donc il habite en nous c'est lui qui doit venir entrer il habite en nous et il fait de nous de nouvelles créatures voilà ça c'est la régénération c'est ça c'est ce baptême là de la régénération que malheureusement dans nos églises on n'en parle pas c'est ça qui est mal frère le mal c'est ça on ne parle pas de ce baptême mais frère une personne qui est renouvelée par la parole une personne qui est régénérée par la parole on n'a plus besoin de dire ma soeur va mettre ton foulard ma soeur faut pas mettre les mini-jips devant les gens ma soeur va mettre moi je ne sais pas quoi mon frère faut pas non la personne est déjà régénérée le Saint-Esprit est dans la personne c'est le Saint-Esprit qui dirige cette personne mais malheureusement on n'en parle pas on n'en parle pas frère je vais encore prendre un autre passage afin que vous puissiez voir hein mes frères comment est-ce que nous sommes en tête de marcher comment est-ce que nous marchons regardez Romain chapitre 2 Romain chapitre 2 le verset 29 Romain 2 29 le Seigneur va dire par son serviteur le frère Paul ainsi mais le juif c'est celui qu'il est intérieurement voilà le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur voilà selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu donc un vrai juif c'est celui qui a reçu la circoncision intérieure c'est-à-dire c'est-à-dire que Dieu a circoncis son coeur par le couteau de la parole c'est ça la régénération la régénération c'est ça c'est quand le Seigneur circoncie ton coeur et il partage ça il prend le mal il jette des côtés ça tu es régénéré parce que tu as un coeur circoncis c'est ça l'évangile que les apôtres commençaient à apprécier après parce que tous les apôtres ont parlé de la circoncision de la chair mais après les 14 ans le frère Paul dit non la vraie circoncision c'est la circoncision du coeur avec le couteau de la parole voilà ça c'est le baptême de la régénération le renouvellement de la compréhension donc le frère Amand n'a pas inventé ça au frère Amando tu enseignes il y a de mauvaises doctrines non ce sont les apôtres qui en ont parlé c'est pas moi hein frère ce sont les apôtres je vais lire le prophète Ezekiel regardez qu'est-ce que le prophète Ezekiel va dire c'est la même chose que nous disons ici donc le frère Amando n'a rien inventé ce sont les apôtres sauf que dans la religion on n'a pas vu ça malheureusement malheureusement écoutez je vais prendre Ezekiel Ezekiel prenant le chapitre 36 Ezekiel 36 verset 25 à 27 Ezekiel 36 25 à 27 je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifié je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles oh je répondrai sur vous une eau pure verset 26 je vous donnerai un coeur de chair ou un coeur nouveau mais frère est-ce que vous comprenez ça je vous donnerai un coeur nouveau en d'autres termes il va enlever le coeur présent et il va mettre un coeur nouveau il ne faut pas voir ça physiquement c'est spirituel c'est spirituel j'enterrai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai le coeur de chair ça c'est la régénération c'est-à-dire que tu as un coeur de malice de souillure de méchanceté de péché d'iniquité mais quand tu viens à Christ puisque c'est lui qui est la parole à double tranchant qu'est-ce qu'il va faire il va te faire une opération spirituelle voilà opération spirituelle il va t'opérer spirituellement il va enlever le coeur de pierre il te met un coeur de chair tu deviens une nouvelle créature parce que on a circoncis ton coeur ton intérieur est purifié lavé sanctifié édifié purifié par la parole c'est ça la régénération donc faut pas dire que j'ai inventé ça c'est dans la bible eh mes frères c'est dans la bible c'est dans la bible c'est pas moi qui ai inventé c'est dans la bible écoutez Philippiens 3.3 il dit quoi Philippiens 3.3 Philippiens 3.3 qui dit la bible ça c'est le frère Paul qui le dit Philippiens 3.3 c'est le frère Paul car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu qui est qui nous glorifions en Jésus Christ et qui ne mettons point confiance en la chair ce sont les frères qui ont prêché ça les apôtres on a parlé le message du renouvellement de la compréhension des écritures le baptême de la régénération c'est pas une invention du frère Armando non ce sont les apôtres qui on a enseigné mais malheureusement puisque vous êtes habitués avec le lait le lait spirituel puisque les enseignements des églises bâtiments et la religion ne nous facilitent pas de voir clair les choses voilà pourquoi les gens disent non mais les apôtres n'ont pas parlé de ça non les apôtres ont parlé de ça mais c'est l'église qui n'a pas parlé de ça il faut bien parler les apôtres ont parlé de ça mais c'est la religion qui n'a pas parlé de ça ce sont les églises bâtiments qui n'en ont pas parlé mais les apôtres ont parlé voilà pourquoi je vous avais dit dernière mon frère vous mes frères vous voyez vous voyez une rivière une rivière si vous voyez une rivière est partie comme ça hein mes frères la rivière est partie comme ça c'est fini c'est fini les autres courants d'eau qui viendront vont prendre la même toujours serpenter la même chose mais parce que c'est le début qui était faux c'est le début qui a raté quand le début rate c'est fini il faut vraiment que le Seigneur vous renouvelle pour revenir sur le bon chemin mes frères aujourd'hui si le Seigneur ne te renouvelle pas la compréhension des écritures tu vas toujours rester avec la philosophie de 1860 ça va rester là tu vas rester avec ça depuis 1960 on a dit ça ça va rester là voilà pourquoi aujourd'hui quand le frère Armando vient enseigner en fait ce message du renouvellement les gens disent que le frère Armando s'est perdu il dit maintenant des choses que les apôtres n'ont pas non les apôtres on a parlé mais sauf que ce sont ceux qui sont devant qui n'ont pas fait en fait et qui n'ont pas soulévé ceci mais ce sont les apôtres qui l'ont dit le baptême de la régénération c'est pas le frère Armando qui en parle pour la première fois non ce sont les apôtres le message du renouvellement c'est pas le frère Armando ce sont les apôtres ce sont les apôtres sauf que l'église la religion est toujours restée avec les apôtres avant les 14 années c'est ça le mal jusqu'à aujourd'hui l'église est toujours restée avec les apôtres avant les 14 ans mais après les 14 ans frère ils ont gardé ça dans les coffres mais nous on a pris les clés on va ouvrir ça on a pris les clés on ouvre les coffres là venez ici les apôtres après les 14 ans qu'est-ce qu'ils ont fait après leurs 14 ans de ministère ils ont fait quoi voilà et mes frères je prends un Jean regardez un Jean un Jean chapitre 3 le verset 9 à 10 un Jean 3 9 à 10 un Jean 3 9 à 10 la Bible va déclarer ainsi quiconque est né des dieux ne pratique pas le péché oh quiconque est né des dieux ne pratique pas de péché ça veut dire quoi être né des dieux signifie quoi je pose une question être né des dieux signifie quoi si vous me dites être né des dieux c'est entrer dans l'eau du baptême c'est faux parce que ceux qui entrent dans l'eau du baptême et ressort plusieurs parmi eux sont dans le péché or ici il dit quiconque est né des dieux ne pratique pas le péché mais beaucoup des gens entrent dans l'eau du baptême et ressort sont dans le péché moi-même je suis un de ces gens moi-même j'étais baptisé en 1900 et quelques j'étais baptisé et après qu'est-ce qui s'est passé j'étais encore un coureur des jupons mais j'étais baptisé non hein frère j'étais baptisé d'eau quiconque est né des dieux ne pratique pas le péché parce que la sémence des dieux demeure en lui voilà la sémence des dieux demeure en lui mais c'est ce que je suis en train de dire ici l'esprit l'a purifié intérieurement il faut que ton intérieur soit purifié ton intérieur soit lavé il faut que le seigneur habite en toi l'intérieur mes frères l'eau physique ne peut jamais purifié ton intérieur jamais jamais même si vous êtes contre moi même si vous êtes contre moi jugez en vous même mais bien même si vous êtes contre le frère Armando mais jugez en vous même même si vous êtes contre les enseignements que je donne jugez en vous même est-ce que l'eau physique peut purifier ton intérieur mais jugez en frère mais non l'eau physique ne peut jamais purifier ton intérieur jamais quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de dieu il est né de dieu c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans le péché il est né de dieu et le Saint-Esprit est en lui et mes frères 2 Corinthiens 3.6 regardez je vais finir par là 2 Corinthiens 3.6 que le Seigneur nous renouvelle la compréhension mes frères afin de mieux saisir les écritures 2 Corinthiens 3.6 il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre non nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue l'esprit vivifie eh mes frères donc il ne faut pas dire que Frère Armando est en train d'enseigner de fausses doctrines non ce sont les apôtres qui en ont parlé le baptême de la régénération ce n'est pas le Frère Armando qui en parle non les apôtres qui en ont parlé le message du renouvellement de la compréhension non c'est les apôtres qui en ont parlé mes frères les apôtres on a parlé regardez Romain Romain 12 ce sont les apôtres frères ce n'est pas le Frère Armando ce sont les apôtres le Frère Paul le Frère Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ donc nous tous nous sommes les imitateurs de Christ par le Frère Paul parce que c'est lui qui a premièrement reçu ce message donc ce n'est pas Armando non nous sommes les imitateurs de Christ nous imitons Christ mais c'est le Frère Paul qui a reçu cette grâce particulière il faut reconnaître ça c'est le Frère Paul donc on n'invente rien Romain 12 le verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ce n'est pas le Frère Armando c'est Paul afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable c'est qui est parfait c'est le Frère ce sont les apôtres dont je n'invente rien mes frères c'est ça qu'on appelle le baptême de la régénération le baptême de la régénération se fait à l'intérieur de toi c'est le nettoyage spirituel à l'intérieur quand le Seigneur purifie ton intérieur il sanctifie ton intérieur automatiquement avec le temps selon sa volonté ton extérieur va refléter ton intérieur parce que on reconnaît un arbre par ses fruits un manguier ne peut que produire les mangues quand vous voyez un manguier est en train de donner les avocats à ce que l'intérieur de ce manguier n'est pas purifié quand vous voyez un bananier est en train de donner les pommes de terre il faut comprendre ça frère mes frères quel incomparable grand Seigneur Jésus Christ le Dieu créateur du ciel la terre la mer tout ce que je trouve vous renouvelle la compréhension l'intelligence et le discernement qu'il vous sanctifie l'intérieur vous purifie vous justifie devant les hommes vous perfectionne avec la parole vous nettoie spirituellement l'intérieur vous recycle spirituellement afin que vous soyez recyclé de la manière que vous soyez renouvelé par la parole comme nous disons nous continuerons de vous le dire Maranatha c'est lui qui a créé le ciel la terre la mer et tous ceux qui y trouvent Jésus Christ l'incomparable Dieu créateur revient bientôt ciao ça c'est notre nouvelle chaîne YouTube les disciples éveillés TV donc ici mes frères nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des écritures le ministère de l'esprit du temps de la grâce donc c'est ici mes frères les disciples éveillés des Christ TV que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos voilà donc mes bien-aimés je vous invite vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle afin que vous puissiez alors vous abonner à notre votre également nouvelle chaîne afin de suivre les enseignements que nous dispensons de l'évangile Sous-titrage ST' 501